Pour obtenir désormais une carte nationale d'identité au Cameroun, il faudra débourser une somme de 10 000 francs CFA au lieu de 2 800 francs auparavant, soit une augmentation de 7 200 francs sur le timbre fiscal. L'ordonnance du chauffe de l'État est officielle depuis le 20 juin 2024 et pour de nombreux Camerounais, c'est un autre coup de trop. Moi j'ai 50 cartes d'identité, je n'ai jamais eu ma carte, c'est cher. Je crois que c'est cher, le droit est mauvais, c'est tellement très cher. Ça fait très mal, ça fait très chaud au cœur parce que non seulement nous-mêmes qui ne travaillons plus, il y a les retraités qui n'ont plus d'argent, nos enfants qui sont déjà à l'âge d'avoir des cartes d'identité, ils vont prendre cet argent, ils sont encore chez nous. Voilà ma carte, je l'ai faite depuis 2019 et de nos jours je ne sais plus comment je vais faire. Puisqu'on me demande de dépousser 15 000, 15 500 pour faire une nouvelle carte. Pour parler de 15 500 francs CFA, il faut compter 3 500 francs CFA pour le certificat de nationalité, 2 000 francs pour la certification de la copie d'acte de naissance, sans compter les frais de taxi. Pour ce justicier, le gouvernement brindit la carte de la modernisation du système d'identification, la sécurisation du processus national et une rapidité dans la délivrance comptant 48 heures voient 24 heures pour obtenir sa carte. Mais auprès du citoyen camerounais, cet argument ne tient pas la route. Non, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une raison qu'il soit crédible ou valable. Cette carte d'entre là, ça serait définitive ou bien il va encore une nouvelle. Mais vraiment, quand l'État réfléchit bien, il doit aider son peuple. On ne doit pas nous visser jusqu'à ses niveaux. Il doit aider son peuple, même si ça soit avec 4 heures. Les décisions viennent de ces autres. Nous ne sommes rien pour qu'on se dise cela. Donc on va seulement s'allumer. Mais cette fois-ci, on se méfie vraiment beaucoup. Selon les opposants Akéremouna et Maurice Kamto, l'ordonnance présidentielle punit les Camerounais et relève de l'irresponsabilité politique. Envisagez-vous d'immigrer au Canada ? SACONI Immigration est un cabinet conseil réglementé et spécialisé en immigration canadienne. Notre mission, vous accompagner dans votre projet d'immigration. Nos services, le permis d'études, le permis de travail, le visa visiteur, la résidence permanente incluant l'entrée express et les programmes des provinces, le parrainage, l'EIMT et la citoyenneté canadienne. SACONI Immigration sera votre guide. Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou appelez-nous. Vous pouvez aussi suivre le lien ci-dessous ou scanner le QR code ou demander une évaluation initiale. Sous-titrage Société Radio-Canada